Musique Je reprends le QR code que j'ai importé en mode image Je mets juste un petit texte au dessus pour bien spécifier que c'est notre image originale Je vais sélectionner cette image qui est une image matricielle Alors les images matricielles sont tout simplement des images qu'on va pouvoir définir par une grille de pixels qui sont rangées en lignes et en colonnes Nous on va la vectoriser La vectoriser ça va pouvoir dire qu'on va perdre ces informations de lignes et de colonnes Par contre on va avoir des nouvelles informations qui seront des informations qu'on pourrait définir avec des formules mathématiques C'est à dire qu'on va avoir des formes qui vont avoir un remplissage et un contour Nous ce qui nous intéressera c'est justement d'utiliser le contour qui sera le chemin, le parcours d'outils de nos machines numériques En l'occurrence la découpeuse laser Alors pour vectoriser une image On va aller dans le menu chemin Vectoriser un objet matriciel ou vectoriser un bitmap suivant votre version de Inkscape Vous avez cette fenêtre qui apparaît Peut-être qu'elle va apparaître un petit peu plus petite Par défaut, voilà, vous devez avoir ça Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un aperçu en direct Si vous voulez agrandir votre image Et que l'aperçu ne se met pas à jour Désélectionnez-le et resélectionnez-le Et vous avez une mise à jour de l'aperçu On va juste utiliser le premier mode qui s'appelle seuil de luminosité Et on va regarder quels sont les réglages qu'on va pouvoir utiliser pour optimiser la vectorisation Alors de base je vais juste laisser tel quel C'est à dire on est en seuil de luminosité avec un seuil à 0.45 Au niveau des options tout est coché Donc je vais juste faire OK Là vous voyez sur mon image Alors je vais fermer ici Vient d'apparaître la vectorisation Qui a été réalisée à l'instant Alors ici on a notre QR code de base Voici ça notre QR code Donc en mode vecteur C'est à dire on n'a plus du tout Alors on va regarder juste la différence Ne serait-ce que pour bien comprendre l'intérêt aussi Des fichiers vectorisés Quand je vais zoomer A gauche une image matricielle A droite une image vectorielle Donc ça veut dire que l'image vectorielle Vous allez pouvoir zoomer à l'infini Vous aurez toujours toujours un détail propre Vous aurez quelque chose de la netteté Tandis que de l'image matricielle Ou d'un certain moment vous arrivez au niveau de la taille du pixel Et vous êtes coincé au niveau de la netteté Alors ça c'est notre premier essai En vecteur Alors vous voyez qu'en fait Les gros carrés sont corrects Mais par contre le milieu Il nous a fait un petit peu n'importe quoi C'est à dire qu'il a commencé à plus ou moins Interpoller des points Alors qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Et bien en mode seuil de luminosité Inkscape lui va travailler seulement avec deux valeurs Le blanc et le noir Sur l'image de départ Celle-ci Notre image matricielle Quand on regarde un peu plus près On a bien du noir On a du blanc Mais entre les deux Du fait qu'on a un flou On a des dégradés Alors le seuil Va plus ou moins prendre En fonction de sa valeur Va plus ou moins prendre compte de ses dégradés Alors on va regarder un petit peu les réglages Qu'on va pouvoir faire Donc je reselectionne mon image Je vais faire à nouveau chemin Vectoriser un objet matriciel Pour faire apparaître cette valeur là Et je vais par exemple regarder Je vais commencer à voir En jouant avec les valeurs du seuil Alors je vais les augmenter Alors en les augmentant Apparemment Il va prendre Des grilles de plus en plus claires Qui va transformer en noir Ça ne m'intéresse pas C'est plutôt le contraire Donc je vais commencer à descendre Je vais descendre ma valeur Je continue Donc vous voyez un petit peu le dessin Qui s'affine à côté Là sur la droite Sur l'aperçu J'ai encore quelques petits détails Que je voudrais faire disparaître Donc J'y vais un peu plus doucement Sur la fin Pour peaufiner un peu les réglages Je suis à 0,14 Mais écoutez là c'est pas mal Alors je vais rester là dessus Je vais faire OK Je ferme ma fenêtre Je vais déplacer Ma nouvelle version Alors par contre J'ai encore Donc on voit bien Que j'ai moins de détails Par rapport ici Le souci C'est que j'ai quand même Tout est pris en arrondi Il m'a arrondi Beaucoup d'angles Alors on va regarder Ce qu'on peut encore modifier là dessus Donc je re-sélectionne Toujours par défaut Mon image de base Si vous sélectionnez votre image Et que vous allez dans Le chemin vectorisé En fin de compte Si on fait un aperçu indirect Il va par défaut Garder le dernier aperçu La dernière valeur Qu'il avait faite Mais il ne se passera rien Étant donné que maintenant Il faut qu'on lui dise C'est bien cette image là Sur laquelle on va travailler Donc faites attention A bien sélectionner votre image Donc on est bien En seuil de luminosité On a descendu le seuil Je vais aller voir Qu'est-ce que je peux régler d'autre Pour essayer d'enlever Ces arrondis Dans options J'ai adoucir les coins Et bien je vais tout simplement La décocher Et je vais faire ok Je ferme la fenêtre Je déplace Et là on est bien Là cette fois-ci On a récupéré Donc tous les détails Qu'il nous fallait Et en plus On a maintenant Des segments Qui sont perpendiculaires Comme sur un éclair code On va faire l'enregistrement En format DXF Alors c'est un format AutoCAD Donc je vais dans Fichier Enregistrer sous Et au niveau Du type de fichier Ici Au lieu de choisir SVG Qui est le Scable Vector Graphique C'est-à-dire Le fichier natif Du logiciel Inkscape Je descends Et je vais chercher Table traçante ou coupante Donc AutoCAD DXF DR14 Alors je vais le renommer Je vais appeler ça QR code Sur DXF Je fais Enregistrer Alors si c'est la première fois Que vous enregistrez un DXF Avec Inkscape Vous allez plutôt Avoir quelque chose Comme ceci Au niveau de votre fenêtre Les bons réglages Pour éviter d'avoir Des petits soucis Tout simplement De conversion Vous décochez Utilisez Les deux Les deux options Doivent être décochées L'unité de base Faites attention A ce qu'elle soit identique Avec l'unité dans laquelle Vous avez travaillé sur Inkscape Donc nous Ce n'est pas en point Mais nous C'est en millimètre On n'a pas de caractère Mais au cas où Si vous aviez un lettrage Préférez Cet encodage ETF 8 Et puis OK Vous cliquez sur OK Donc là ça charge un peu Ça veut dire que tout se passe bien Il est en train de travailler Je vais aller maintenant Utiliser une version de démo Du logiciel Qu'on utilise à Albi Lab Le Fab Lab d'Albi Qui s'appelle Laser Cut Et je vais aller vérifier Si tout se passe bien Donc c'est à dire Que je vais aller importer Le fichier DXF Que je viens d'enregistrer Depuis Inkscape Donc le dur code Je vais dans fichier Importer Et je vais aller chercher C'est un QR code .dxf Je valide Donc là ici On a un petit aperçu Donc c'est déjà un bon signe Et donc voici notre QR code Directement Lui Sous le logiciel Qui va avec la laser Donc on est quasiment prêt A découper Il restera juste des réglages A faire Qu'on verra dans une prochaine vidéo Je reviens pour finir Sur Inkscape Notre fichier Qui est une fois Maintenant vectorisé On vient de l'enregistrer En DXF Quand vous travaillez Sur des projets Qui sont plus ou moins grands Pensez aussi A faire une copie A enregistrer Votre fichier En SVG En format natif Sous Inkscape Ça vous fait une sauvegarde En plus du fichier DXF Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501